Depuis toujours j'ai senti que la définition c'était une limitation, c'est comme une cotation. On se définit et on rate beaucoup ce qui peut être l'ampleur d'un être humain. Franchement, on est amoureux de l'erreur, parce qu'une création c'est toujours un amalgame d'influences, d'autres créations d'autrui. Il préfère être en synergie avec l'erreur aussi. J'aime bien me mettre au service de quelque chose, je ne sais pas comment, d'une énergie qui passe à travers de moi et c'est moi-même la première à découvrir les résultats. Les résultats, toujours, il doit y avoir quelque chose d'accidental et de mistake. Parfois, quand on doit se couvrir les visages, on sent la respiration, on n'est plus conscient de notre respiration, on n'est plus conscient même de notre battement de cœur quand on est couvert. Et on a comme une connexion plus directe avec l'intérieur de nous. Moi, je disparais et le personnage arrive et parfois je me surprend des gestualités des mains ou des gestualités du corps que je n'ai pas dans ma vie comme personne et qui apparaissent avec le personnage. C'est une sorte de possession magnifique. Le visage, c'est comme un vampire. Il attrape toute l'attention. Moi, j'ai un visage déjà qui a beaucoup vampirisé parce qu'il est spécial pour le nez, pour la symétrie de mes yeux, qu'il y a un œil de chaque couleur. C'est le côté accidentel de la nature qui m'a donné ces traits et qui, voilà, et qui j'ai accepté et qui ont dit que c'est comme une pièce d'art vivo. Je suis obligé de remarquer des autres choses, alors il y a une autre poésie qui se déclenche. Parfois, on est obligé de se couvrir pour découvrir vraiment qui on est. Je ne sais pas pourquoi j'étais toujours attiré pour les images où le visage est caché, où la tête est couverte, mais toujours se mettre à l'intérieur de quelque chose. On s'écoute mieux à soi-même. Mon histoire avec des tissus, ça vient de loin, de loin, quand j'étais déjà très, très petite, 11 ou 12 ans. Je suis tombé sur une ancienne machine à coudre et j'ai acheté beaucoup de tissus, de viscoses fleuris. Et j'ai fait beaucoup de blus, de pantalons, de petites robettes et tout ça. Et je les vendais dans les plus de samedi des Palmas de Mallorque. Et cette expérience, ça m'intéresse beaucoup, ça me parle beaucoup. Toujours je veux qu'il y ait quelque chose dans la tête parce que c'est comme un hommage à les femmes. C'est un conseil féminine des femmes qui travaillent, qui pensent toujours à un poids dans sa tête. C'est justement ça. Je crois que l'amour, c'est les détails, non ? Les détails et la simplicité des choses. Beaucoup de monde, on reconnaît avec la spiritualité et avec l'amour pour les choses simples. Pour moi, c'est aussi une gratitude de pouvoir voir ce qu'on a. Ils regardent les fleurs, par exemple. Les roses, quand on s'ouvre comme ça tout seul. Ils disent, mais on ne peut pas comprendre. En regardant ça, la méchanceté existe. Pour moi, le comble de l'amour, finalement, c'est la nature. Parce que la nature t'étend tellement d'amour et, en même temps, elle est jamais prétentieuse. Tous les détails et dans son douceur et dans son regard. Après, il y a toutes sortes d'amour. Les amours à les enfants, les amours à les animaux, l'amour à notre être humain, qui peut être notre couple. Tout est bien pour un amour qu'on doit travailler sans arrêt, que c'est l'amour à soi-même. Ça commence par là, pour un respect, pour un amour. L'amour aussi pour moi, c'est compassion, c'est empathie. L'amour, il comprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais la nature, peut-être, c'est les choses où il y a plus d'amour. Parce que la nature, elle est détachée de toutes prétentions. Un oiseau chante, et il ne chante pas pour la pédée. Et je crois que là, finalement, il essaie de se rassembler à la nature. Finalement, je crois qu'on peut regarder l'amour avec ce détachement d'une conséquence, comme on dit. Parce que nous, on fait toujours les choses pour avoir un résultat, pour avoir une conséquence qui nous plaît. On ne fait pas les choses pour les faire avec un acte d'amour. Et c'est ça que l'on doit apprendre beaucoup de la nature. Pour moi, la vision d'un artiste, c'est une vision un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fabrique des formes. C'est quelqu'un qui pense à des choses, qui pense aussi à des formes, bien sûr. Qui regarde sa société, qui réagit par rapport à sa société. Qui utilise justement un certain nombre de choses pour pouvoir fabriquer, ou en tous les cas produire des œuvres. Pour poser des questions. Pour révéler des émotions. Et remettre une discussion en place. Fondamentalement, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire d'être uniquement à Clermont, ou d'être uniquement à Paris, ou d'être uniquement quelque part. Donc, nous sommes presque obligés justement de parler comme ça, de parler avec des langages multiples, avec justement des formes multiples, et avec des géographies multiples justement. Et il faut que le monde parle au monde. C'est ça la vraie chose. J'aime le textile parce que c'est à la fois une matière qui est très simple, on va dire, parce que vous avez deux fils qui se croisent. C'est comme ça à la base. Et après, vous poursuivez ces croisements pour en faire des textiles à l'infini. C'est à la fois un médium qui peut parler à tout le monde. Je pense que nous avons tous un morceau de textile sur nous. Dans chaque culture, sur chaque personne. On va dire tout le monde. Même quand on est mort, finalement, on a un textile sur soi. On est avec un textile. Donc, j'aime ce côté. C'est même au-delà de l'universalité. On a du textile partout. Mais en même temps, c'est un matériau. Quand vous le travaillez, il y a toujours une part d'inconnu dans un textile. Il suffit d'un pli. Il suffit d'un drapé un peu différent. Il suffit d'un autre tombé pour que ça produise autre chose. Et cet inconnu est toujours intéressant. Et je trouve que c'est intéressant. Une matière qui apparemment est totalement maîtrisée a finalement une grande part de mystère. On ne sait pas du tout. Et ça, j'aime bien cette idée. Un horizon, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'à partir du moment où on ne voit plus l'horizon, ça veut dire qu'on ne voit plus le futur. Je pense. Donc, je pense qu'un horizon, c'est le moment où on s'oppose. Peut-être qu'on essaie de rechercher une perfection ou quelque chose comme ça. Moi, je place cet horizon comme étant une ligne de... L'horizon, c'est comme une ligne de ville. L'horizon, c'est comme... Voilà. C'est comme la stabilité. Mais après, effectivement, je remets cet adjectif de la complexité à coder de cet horizon. Donc, finalement, on jongle toujours entre un horizon stable et un horizon complexe. Surtout quand on parle d'amour et de romance. Quand je parle de l'inconnu, quand je parle du mystère, quand je parle d'émotions, ce sont des choses, effectivement, qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas forcément définies. On va dire qu'on ne peut pas définir proprement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça se joue... On va dire que la pièce se joue toujours dans un cadre. Je pense que je n'ai pas à définir des choses dans l'intrigue. Justement, je pense que c'est intéressant quand il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je choisis des thématiques de cet endroit-là. C'est justement, dans l'amour, il n'y a pas de solution. Dans l'amour, il y a tout. Et c'est surtout le dilemme qui est intéressant. Pour moi, justement, je ne donne pas... Ce n'est pas l'amour qui m'intéresse, c'est le etc qui m'intéresse. Etc, on retrouve l'inconnu, on retrouve le mystère, on retrouve le dilemme. Justement, dans etc, il n'y a pas la solution. Donc, si je dois définir des choses comme finalement l'amour, c'est cet espace, en tous les cas... Oui, cet espace, cette temporalité où il n'y a pas la solution. Justement, c'est peut-être le moment où il faut vraiment vivre l'amour ou ne pas la vivre. L'amour est quelque chose que vous avez besoin pour en tout ce que vous faites. Vous avez besoin de l'amour, ce que vous faites, et être attentif à ce que vous faites. Et je pense que c'est une très grande partie de l'artiste. C'est la dévotion à l'amour, et la dévotion à l'aujourd'hui, les détails des choses qui sont physiques. C'est la dévotion à l'amour. Ceux-là, c'est l'amour, c'est l'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...